Yo les équipes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 4 de la carrière avec le Royal Antwerp U23. Et oui les amis, nous sommes de retour et après 3 matchs sur le dernier épisode, on joue Ouk Straten, 3ème équipe redoutable. Ils ont très bien commencé leur début de championnat et Saint-Éloi, 9ème. Nous on est 10ème avec un match en retard, on a 8 points. Ouk Straten, voilà, 5 matchs, 3 victoires, 1 nul et une petite défaite à l'extérieur. Et Saint-Éloi, 2 matchs, 6 matchs, ils ont un match en plus. Mais nous, il ne faut pas rentrer, il ne faut surtout pas rentrer dans une spirale négative. Ici on a perdu à l'extérieur, ça a été difficile. Ici on dominait, mais un but à 85ème nous a fait très mal. Voilà, il ne faut pas rentrer dans une spirale négative, il faut rebondir. Ça va être compliqué, mais voilà, on a le meilleur buteur dans notre club, Kadiri, qu'on va faire bien sûr titulariser. J'avais le choix de mettre Diniz Almeida en défense, mais voilà, la règle fait qu'on ne peut pas jouer avec un joueur de plus de 23 ans. Donc c'était soit sacrifier notre attaquant, soit mettre Diniz Almeida, mais je fais confiance à ses joueurs. On a eu une semaine de repos, on a eu une semaine de repos, donc les joueurs devraient tenir le match. Alors on est parti dans ce match. Straten. C'est parti aujourd'hui. Deux matchs donc, pour essayer d'aller chercher des points. On a plutôt, je trouve qu'on a plutôt bien démarré notre début de championnat. Je m'attendais à pire, et on a quand même réagi. Oh c'est bien ça. Oui. Oh il y va, c'est bien, c'est bien. J'ai l'impression qu'on peut peut-être exploiter des ballons dans le dos de la défense. Ok, Zanane, qui va chercher Soucy. Soucy, il attend un appel. Il a tardé, mais c'est récupéré, c'est bien. C'est l'arbitre. Ah oui. Ah oui, quand même. C'est un geste très dangereux, dit le commentateur. Bah oui, monsieur l'arbitre. Allez Kadiri. Oui ! Putain, il a quand même plongé du bon côté, le gardien. Septième but pour Jordan Atta Kadiri. Oui, monsieur. Ça fait un zéro, un bon début de match. Un bon, très bon début de match. Krasnik qui va accélérer. Flan gauche. Et il est parti. C'est bien. Ah dommage, le centre ne passera pas. Mitrovic. C'est bien ça pour Zanane, Keïta. Oh, dommage. Impeccable. Impeccable. Oh, magnifique. L'ouverture pour ceci, peut-être ? Oui ! Let's go ! 2 à 0 ! Magnifique ! J'ai vu tout de suite qu'il y avait de l'espace dans le dos. La faille. Magnifique, là. 2 à 0. On joue bien, on joue bien. Mais bon, on les connaît. Combien de fois ? Combien de fois on gagnait 2 à 0 ? On s'est fait reprendre en deuxième mi-temps. Combien de fois ? Sur la première saison. En tout cas, ça joue bien. J'aime ce que je vois. Il y a beaucoup d'espace et on en profite vraiment. Kadiri, souci. Souci qui va à l'excès... Oh, c'est bien ça. Oui ! 3 à 0 en 15 minutes ! Magnifique ! Let's go ! Oh là là ! Incroyable, ça ! Et on arrive à faire... Oh, ça passe pour Kadiri. Oh, dommage, Kadiri. Dommage. Et notre cellule a fait un bon taf, je trouve. Ah, par contre, le gardien, là. Réveille-toi, mon petit, aussi ! C'est toi le maître de ta surface, là. Voilà, attention quand même. Bon, après ça, c'est sur coup de pied arrêté. Passer en rythme normal, quand même. Krasnik est passé, là. Pour Kadiri. Attention, souci. Kadiri. Oh là 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 ! Quand je vous dis que même en gagnant 3 à 0, il y a toujours la possibilité que l'équipe adverse revienne. Parce qu'en défense, on n'est pas serein. On n'est jamais serein. Comment dire aux défenseurs ? Alors... Vous êtes capables de faire mieux ? En défense, je ne suis pas du tout satisfait. Euh... Ah, je ne peux pas dire à deux Vulcaners. Les milieux, c'était pas mal. Oh gros, je la sens venir, là. On va jouer au coupé pour cette deuxième mi-temps. Et on ne va pas toucher à la ligne. On va laisser comme ça en bloc intermédiaire. Putain, on gagne 3 à 0 quand même. C'est toujours comme ça. Je ne suis jamais serein. Même à 3 à 0, on n'est pas serein. Alors, on passe en défensif pour la fin de ce match. Oh là là, mais quel match compliqué vers Straten. Allez, mon petit... Une minute à tenir. Une minute à tenir, mon Dieu. Non. Putain. Oh, c'est incroyable. On n'a pas le droit d'être heureux dans ce jeu. On n'a pas le droit d'être heureux dans ce jeu. Oh là là, on n'a pas le droit de deux fois de suite, gros. Deux fois de suite qu'on n'arrive pas à tenir un match, gros. Putain. Oh, c'est trop, gros. On était bas, mais le bloc, il est bas quand même. J'ai mis bloc bas et même comme ça, on a l'air d'être haut. Oh, je comprends pas. Putain. Deux fois de suite, c'est trop. Putain. Ah, je suis dégoûté. Bon, ça reste quand même un bon résultat contre une équipe qui était troisième. Mais putain, on a 3-0 quand même. Non, il est décevant. Je suis désolé. Pour moi, c'est décevant. Ouais, j'ai 90 plus. 90 plus 4, gros. Putain, deux fois de suite. Là, déjà là, avec les deux victoires, on serait à la place d'Ukstraten, là. On serait deuxième minimum. Putain. Ça, ça se joue à rien, à des minutes. L'autre 85e minute, il marque. Et là, 90 plus 4. Je suis deg. Je suis deg. Pas de vainqueur, mais des buts. Mais ouais, mais bon. OK, on y est, les amis. Face à Saint-Éloi ou Winckelsport. Ils sont juste derrière nous. Ils sont comme nous, à 9 points. Avec une différence de moins 1. Mais j'y crois. J'y crois fort. Il faut qu'on gagne ce match. Il faut se rattraper. Là, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas gagné un match. Et on mérite mieux quand même. On mérite mieux. Donc, on est parti. J'ai fait l'équipe. Alors, seul changement, ça sera Amman Koua, de l'équipe première, qui vient nous épauler dans ce match, en défense centrale. Et Vilsin sur le banc. Alors, j'ai hésité à mettre Vilsin. Vilsin ou Kadiri ? On va mettre Vilsin. J'ai le feeling. J'ai le feeling que Vilsin, pour ce match, il va planter. On va mettre Vilsin. Notre serial buteur, qui a terminé meilleur buteur la saison dernière. On se rappelle tous de ses qualités. De son 1m90, bien sûr. Face à cette équipe de St-Elweiss, Winckelsport. Là, on n'a pas le choix que de gagner. On est déjà sur deux matchs nuls. Il y a eu une défaite sur les trois derniers matchs. Il faut gagner. Il faut gagner. C'est important. Il pleut. Il pleut. Mais on y croit. On y croit. En plus, il me semble qu'ils ont eu un match de coupe en milieu de semaine. Donc, potentiellement, ils seront fatigués. À nous d'en profiter. Allez, un énième corner. Il va falloir la mettre un bout d'un moment. Oui ! Amankouan ! Amankouan ! Let's go ! Oui, monsieur ! Redoutable de la tête ! Magnifique ! Dûche ! 1-0. Maintenant, il va falloir... Oh, ils sont cuits, effectivement. En face, ils sont cuits. Et nous, on joue à un rythme élevé. Allez, il faut aller faire le break. Keita. C'est un peu enflammé. Keita tire moins souvent. Allez, 2 minutes de temps additionnelles. Krasnik. Zana. Oh, il y avait faute. Ah, il avait fait une main. Estia. Je suis très content. Continue comme ça. On va voir comment cette équipe en face va réagir en deuxième mi-temps. S'ils vont assumer un peu plus le ballon. Ou sinon, ils vont nous laisser... En tout cas, on fait un énorme match pour l'instant. Allez, Smith. Ce n'est pas fini. Il reste 10 minutes. Oh, bien joué pour Soucy. Face au gardien. Oui, Soucy ! Let's go ! Magnifique ! Let's go ! Oh, enfin ! La délivrance, bordel ! La délivrance ! Putain, propre. Propre, ça. Magnifique ! On l'a, notre victoire. On l'a. Bon match. Très, très bon match. Complètement dominé. Contrôlé. Oh, on l'a. Le festival de Gérardines. Incroyable. Quel but ! Personne n'a su l'arrêter. Il prend le ballon. Et c'est parti. Il allume la moto. Et qu'on en dribble 1. Et que personne ne l'arrête. et oui, un boulevard et ça fait 3-0, magnifique on va terminer sur une bonne note c'est bien les gars et c'est reparti peut-être Kadiri le 1-2, Karadins c'est du haut niveau là et ça va être la fin de ce match une victoire importante là à l'extérieur une victoire qui va nous mettre de bonne humeur et en confiance pour les prochains matchs qui se joueront à domicile magnifique, quel match il n'y a rien à dire et voilà, on monte 5ème enfin, nous on veut être là-haut on méritait déjà d'être là-haut voilà 12 points à 2 points de la 3ème place voilà, c'est là où on mérite on est bien, je suis très content on est très bien positionné les amis on a vraiment réussi à avoir un bon 11 et c'est vrai qu'avec les joueurs de l'équipe première alors il n'y en a pas beaucoup mais 1 ou 2 qui peuvent venir ici apporter de l'expérience on ne dit pas non et ça fait au final des bons résultats un Garadins qui a été vraiment excellent match mémorable c'est bon ça les amis regardez-moi ce classement est-ce que peut-être on n'irait pas aller chercher une place ici pourquoi pas pourquoi pas, il reste encore beaucoup on n'est qu'au début mais c'est pas mal c'est vraiment pas mal en vision du club on est très content c'est bien dynamique de groupe très bonne aussi il manque juste passer les diplômes et on serait bon bon prochain épisode les amis alors qu'est-ce qu'on a ce qui est bien là c'est qu'on joue toutes les semaines c'est bien on ne joue pas tous les 3 jours donc prochain épisode les amis on fera KSK Lockerren 7ème Ninove 2ème attention à cette équipe de Ninove et si on est bouillant on fera URSL visé bon dépendamment des résultats ici si on fait 2 victoires vous la connaissez un sur FM tu t'arrêtes si là on se prend une défaite on fera le match contre visé voilà le programme pour le prochain épisode les amis mais je suis plutôt confiant un bon bon début de championnat ça commence là et avec voilà 3 nuls 3 victoires et une seule petite défaite mais on est bien parti les amis je suis content voilà les gars c'est la fin de cet épisode j'espère que t'as kiffé n'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait sinon les gars revenez au prochain épisode ciao ciao les gars